Bonjour à tous, c'est la conclusion de ce cours GNU Linux et j'aimerais qu'on revienne ensemble sur ce que nous avons abordé durant cette formation, les différentes notions, les différents chapitres on va dire pour faire un peu le point sur tout ça et que ça termine tranquillement ce cours que vous avez suivi avec moi sur la chaîne et on va regarder ça un peu plus dans le détail. Alors je vous rappelle un petit rappel que sur mon GitHub vous avez toujours un dépôt formation vidéo et à partir de là vous pouvez retrouver tous les contenus directement référencés sur une seule page, beaucoup plus pratique plutôt que de chercher ça directement sur YouTube donc au niveau de GNU Linux, alors on terminera bien sûr ce cours avec la 38e séance qui est cette vidéo de conclusion bien évidemment et voici l'étendue des choses qui ont été abordées. Voilà. Alors je vais revenir ici, est-ce qu'on n'aura pas d'écran blanc ? Voilà. Et on a tout l'ensemble, alors comme vous voyez, la 37 vidéos, je n'ai plus la date exactement quand est-ce qu'a été commencée la première, la vidéo d'introduction. Ça va être pas mal de voir un petit peu quand a démarré le cours, 23 octobre 2017. Donc ça fait un petit moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en 2021 donc il s'en est passé quelques années avant de terminer ce cours, puisque vous savez que je ne fais pas tout à la suite, continuellement jusqu'à la fin et on a un bon aperçu un petit peu de tout ce que nous avons présenté. Pour faire le point, je vous ai fait une introduction qui était très importante au niveau de GNU Linux, y compris pour l'installation du système, parce que vous savez qu'il existe tout un tas de distributions différentes on n'a pas qu'un seul système autour du noyau Linux et du système GNU. On a un ensemble de distributions et je vous avais fait un gros point, un gros récapitulatif là-dessus, une description détaillée, on va dire, un peu des différentes distributions et de ce qui pourrait vous amener à les choisir. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il existe dans la playlist des tutoriels de GNU Linux une vidéo sur quelle distribution choisir, d'accord, en fonction éventuellement de l'usage que vous pouvez avoir et après, bien sûr, cela se fait surtout et avant tout selon vos préférences personnelles aussi. On avait abordé ensuite la prise en main directement de l'interface avec l'environnement de bureau et les, on va dire, fonctionnalités basiques que tout utilisateur d'un système d'exploitation se doit de savoir faire très important et je remarque encore à ce jour, beaucoup de personnes, quand ils abordent par exemple des formations en programmation, en web ou sur d'autres domaines, sont très souvent handicapées aussi et bloquées par rapport à l'utilisation qu'ils ne connaissent pas de leur système d'exploitation. Si vous vous posez des questions comme comment créer un fichier, comment je peux accéder à un document depuis mon terminal, comment je peux par exemple configurer une connexion réseau, etc. Ce n'est pas propre, par exemple, à une autre formation que vous allez suivre pour de la programmation, du web, etc. mais propre directement à l'usage que vous en avez, c'est-à-dire l'utilisation de votre système d'exploitation, voire de son administration. Et il semble judicieux et logique de commencer par apprendre à utiliser son système d'exploitation avant d'apprendre à faire des choses sur ce système d'exploitation, comme de la programmation pour beaucoup d'entre vous. Donc on a fait un peu le point sur tout ça. Un usage standard, comme pourrait le faire n'importe qui, même quelqu'un qui ne veut pas faire de programmation, s'intéresser à l'administration de son système, mais on va dire le minimum vital, que ce soit pour tout ce qui est gestion des utilisateurs, gestion des documents, les médias, la navigation sur Internet, la messagerie électronique. C'est vraiment la partie vitale de l'usage d'un OS que, j'ai envie de dire, toute personne, surtout aujourd'hui, devrait savoir faire. Vous savez que l'informatique est partout, on ne peut plus s'en passer, même si on fait le choix de ne pas utiliser l'informatique, à moins de vivre complètement en forêt, isolée et dégagée de tout, ce n'est plus possible. L'informatique est obligatoire, vous devez faire avec, que ça vous... J'ai même envie de dire que ça vous plaise ou non. Donc il y a des choses un minimum vital à savoir faire. Et je pense que même les personnes les plus âgées aujourd'hui finissent de toute manière par savoir naviguer sur Internet, envoyer des e-mails, etc. On a abordé ensuite, très naturellement d'ailleurs, l'installation de logiciels pour pouvoir ajouter de nouvelles applications à notre système. Les raccourcis clavier, puisque c'est une partie assez importante pour, on va dire, travailler un peu plus vite et utiliser un peu plus rapidement son système, plutôt que de tout faire directement à la souris. On voit qu'avec le clavier, on a plein de raccourcis qui permettent d'aller très très vite dans les manipulations. Et voici ce qui est terminant, on va dire, une grosse partie, une première partie, on va dire, sur l'utilisation même du système. D'accord ? C'est-à-dire que beaucoup d'enjeux, peut-être parmi vous, se sont arrêtés au niveau de la formation. À ça, d'accord ? À la vidéo sur les raccourcis clavier. C'est suffisant, largement suffisant, pour utiliser toute distribution de Linux. D'accord ? Et bien sûr, si vous ne faites pas n'importe quoi, vous n'avez pas de problème. De toute manière, logiquement, et c'est un peu le réflexe à avoir, je pense, si vous ne savez pas faire quelque chose, ne le faites pas, ou apprenez à le faire, ou demandez éventuellement à quelqu'un qui sait de vous expliquer comment faire, ou de le faire à votre place. Maintenant, pour les gens qui voulaient se contenter davantage qu'une simple utilisation de leur système, d'accord ? Le simple usage, vous voulez aller un petit peu plus loin. On a abordé une partie utilisation de la ligne de commande. Encore une fois, c'était aussi, et ça a été articulé un petit peu sous cette structure, ce cours, pour montrer qu'on peut tout à fait utiliser une distribution Linux, et à l'inverse des mythes ou des a priori qu'on peut entendre, sans utiliser la ligne de commande. On entend encore en 2021 des gens qui vous disent que Linux, de toute façon, il faut obligatoirement utiliser la ligne de commande, ou Linux, si on n'utilise pas la console, on ne peut pas s'en servir. Ce qui est absolument faux, évidemment, d'accord ? La console, la ligne de commande, était un outil, je rappelle, qui était mis au départ pour travailler beaucoup plus rapidement avec une interface graphique, mais aussi parce que certains systèmes ne disposaient tout simplement pas d'interface graphique. Par, on va dire, avancées, même avec les avancées technologiques, les évolutions de nos systèmes, aussi bien graphiquement qu'au niveau fonctionnel, nous avons gardé, d'accord ? C'est peut-être simplement par habitude pour certains, mais aussi pour le côté pratique pour d'autres, la ligne de commande, puisqu'elle permet toujours, encore aujourd'hui, d'effectuer des calculs beaucoup plus vite, des opérations beaucoup plus vite, des traitements beaucoup plus rapidement, mais aussi de les automatiser. Et n'oubliez pas, pour faire le petit point, la petite parenthèse, que derrière toute interface graphique se cache un programme, d'accord ? Avec des traitements internes qui ne sont pas visibles, d'accord ? La programmation, en sens strict du terme, ce n'est pas quelque chose que vous allez voir visuellement, d'accord ? On a des calculs, des opérations, des traitements, des instructions, et tout ceci réalise un certain nombre de choses au niveau d'un programme, c'est de la programmation, et après, éventuellement, pour rendre tout cela joli, on peut, on va dire, le coiffer d'une belle interface graphique avec des widgets, des boutons, etc. Mais, il n'en reste pas moins que derrière, nous avons ce côté programmation. En plus, et ça, vous l'avez vu très très vite, la manipulation de commandes dans une console, par exemple, permet de pouvoir utiliser ces commandes aussi dans des scripts, plus tard, quand les gens vont faire de la programmation. Chose qui ne serait pas possible avec une interface graphique, puisqu'elle est conçue d'une certaine manière, et vous ne pouvez l'utiliser que dans les limites de sa conception, là où vous avez ici des commandes qui peuvent parfaitement être employées, d'accord ? Exploitées dans vos programmes, et réutiliser. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est aussi, j'avais fait de toute façon une vidéo sur pourquoi la ligne de commandes, même encore aujourd'hui, j'ai fait une vidéo là-dessus, parce que c'est une question qui revenait de la part de certaines personnes, qui se demandait, aujourd'hui, pourquoi on se sert encore de programme en console ? Ou qui pensent que finalement, ça n'a plus d'intérêt, alors qu'en fait, si, d'accord ? Pour énormément de raisons, énormément de points, d'arguments, si vous voulez, qu'on peut donner là-dessus, la ligne de commandes a encore tout son intérêt, et continuera de l'avoir de toute façon pour les années à venir. Voilà. On a donc abordé beaucoup, ensemble, de commandes liées à Bash, d'accord ? Qui est simplement un langage qui propose tout un tas de commandes natives, que vous pouvez utiliser. On a appris tout simplement à faire tout un tas de manipulations. Grosso modo, en grande partie, tout ce que vous aviez appris ici à faire depuis votre souris et depuis une interface graphique, vous avez appris, pour ceux qui sont allés plus loin, à le faire depuis la console. Vous avez vu à quel point c'était beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide, et qu'encore une fois, c'était simplement une autre manière de faire les choses, sans pour autant obliger l'utilisateur sur Linux à utiliser la ligne de commandes, ou simplement obliger l'utilisateur sur une distribution de Linux à utiliser son environnement graphique pour évoluer dans les fichiers, etc. On peut parfaitement faire l'un ou l'autre, ou les deux, et ça après, c'est selon les préférences de chacun, et aussi des fois les conditions d'utilisation de votre système. Ça dépend de tout ça. Dans quel cas ou dans quel contexte, plutôt, vous n'en savez pas, les conditions d'utilisation. On a vu toutes les choses très importantes sur l'OS, que ce soit pour la gestion de fichiers, manipulation, pas de problème, les utilisateurs, on a retrouvé ça. Le système de droits et de permissions, c'est un aspect très important lié à la sécurité de l'OS. Ça vous a permis de comprendre pourquoi Linux était plus sécurisé, peut-être, que d'autres systèmes d'exploitation, parce que cela, on va dire, il fait partie d'une conception bien précise au départ de son noyau, et qui ensuite gère un petit peu tout cela, derrière, avec un système de permissions de droits, même lié à des utilisateurs et des groupes. Donc ça permet de comprendre tout ça. Et ensuite, on en est venu sur des manipulations qu'on retrouve de manière très récurrente en informatique, pour de la recherche, du tri, de l'archivage, de la compression, la gestion de vos espaces de stockage. Le gestionnaire de paquets, c'est tout ce qui est lié à l'installation de programmes, mais en ligne de commande, avec des outils très pratiques, qui peuvent également être utilisés en programmation. Un éditeur en mode console, parce que c'est quelque chose qu'on manipule beaucoup aussi en informatique quand on travaille sur des environnements non graphiques. Et ensuite, on est arrivé plus sur les aspects système, pour terminer, avec les processus, les signaux, la planification de tâches, l'environnement multidisateur. Et voilà, d'accord, une grosse rose partie. A suivi derrière, un petit chapitre, on va dire, sur la partie réseau et éventuellement paramétrage de tout ça et du système, donc lié à la sécurité et l'administration au réseau, que ce soit la connexion, la reconnaissance par exemple d'une connexion sans fil, la connexion à Internet, tout ça est très important. Chose qu'encore une fois, vous n'êtes pas obligé de savoir faire, c'est-à-dire que logiquement, pour un simple usage, votre système est installé, vous vous connectez soit par câble, soit via une clé Wi-Fi, et vous êtes connecté à Internet. Et vous l'avez vu précédemment avec navigation sur Internet, vous n'avez pas eu besoin à ce temps-là d'apprendre à utiliser une ligne de commande et manipuler des commandes un peu bizarres, un peu hasardos, que vous ne comprenez pas pour vous connecter à Internet. D'accord ? On ne fait plus ça en 2020, on ne faisait plus ça en 2020, on ne fait plus ça en 2021 et même avant, pour se connecter à Internet. Par contre, des gens ont besoin de faire de l'administration au réseau, pourraient, s'ils le veulent d'ailleurs, le faire en interface graphique, il y a plein d'outils graphiques pour le faire, mais beaucoup se mettent d'accord et sont d'accord pour dire qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique de le faire. Depuis une console, c'est beaucoup plus rapide aussi, et c'est beaucoup mieux pensé, par exemple, quand on veut faire de la configuration sur des multiples machines. On peut définir une configuration par rapport à des fichiers et des programmes, on déploie tout ça sur un réseau de machines, ou un ensemble de machines, et on configure tout ça pour fonctionner et communiquer ensemble. Chose qui serait très très longue avec un système graphique, nécessiterait une présence et une intervention manuelle sur chaque poste à chaque fois pour que tout se connecte, et ce qui n'est pas forcément des plus pratiques. Donc ça, c'est terminé avec une vidéo sur les pare-feux qui est liée finalement à la gestion, au filtrage des connexions entrantes et sortantes, qui est un aspect très important aussi de la sécurité. Ce n'est pas parce que nous sommes sur Linux et que c'est plus sécurisé qu'un système comme Windows, d'accord, de par sa nature, de par comment il a été conçu, que pour autant, le pare-feu n'a pas son utilité. Il peut avoir une utilité aussi sur un système, avec le noyau comme Linux, ou une distribution GNU Linux. Et enfin, nous avons terminé ce cours avec un gros chapitre sur de la programmation de script. Donc, jusqu'à présent, vous aviez utilisé le langage Bash au travers de commandes internes en console, d'accord, sans forcément vous poser la question plus de comment c'est conçu et qu'est-ce qui se cache vraiment derrière. Et ensuite, vous vous mettez directement à utiliser ce langage pour programmer à votre tour, créer à votre tour des scripts, des programmes, éventuellement des commandes, sous un tas de notions, programmation assez élémentaire d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de notions nécessaires pour un langage comme le Bash. Ce n'est pas du C++ ou du Java non plus. Et au travers de tout ça, variable, opération, condition, boucle, chaîne de caractère, tableau qui était un peu plus complet et demandait un peu plus de choses. Et enfin, les fonctions, vous permet maintenant de créer des scripts, d'accord, en Bash, pour n'importe quel traitement de l'automatisation, de la configuration automatique de votre système, la configuration, par exemple, du pare-feu. Voilà, ici, on apprend à le faire plus ou moins manuellement. Après, on peut programmer un script qui fait toute la configuration à sa place. Et à chaque fois qu'on réinstalle un nouveau système, notre système Linux, on refait la configuration automatique en exécutant notre programme. Et on n'a plus besoin de s'embêter à faire les choses manuellement. C'est à ça que sert la programmation et vous l'utilisez et vous l'exploitez tous les jours. C'est grâce à l'automatisation de tâches. Aujourd'hui, il y a plein de choses parce que nous ne nous amusons plus à faire manuellement à chaque fois. Quand vous installez, par exemple, votre Windows ou votre Linux, vous lancez votre programme d'installation depuis une clé, depuis un CD-DVD, vous suivez quelques étapes et ça s'installe tout seul. On ne commence pas à vous dire déplacer le fichier à tel endroit, faites une extraction de ci, de ça, exécuter telle commande pour que ça installe le noyau là et que ça fasse une reconnaissance. Ensuite, au niveau de vos supports de stockage, tout est automatisé. Et heureusement, si ce n'était pas encore le cas, on s'amusera à tout faire à la main et vous seriez tous des spécialistes en informatique, des programmeurs avérés, sans forcément le vouloir, sans forcément, en tout cas, avoir signé pour ça, on va dire, au départ. Et c'est ainsi que s'est terminée cette formation Linux avec les fonctions pour terminer sur cette programmation BASH. Nous avons vu beaucoup, beaucoup de choses à ce niveau-là. Je vais revenir sur le GitHub pour vous montrer un petit peu ce qu'il reste. Une fois que, et même en parallèle de toute façon de votre apprentissage, sachez que vous avez à disposition des tutoriels. Alors, évidemment, ça va continuer d'évoluer. Autant le cours est une playlist qui se termine, qui est finie. Les tutoriels peuvent être complétés, alimentés régulièrement, avec plein de choses. Au moment où j'ai enregistré cette vidéo, vous avez du tutoriel disponible, identifier les périphériques et quelle distribution choisir. C'est la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. D'autres tutoriels seront peut-être d'ailleurs disponibles depuis si vous regardez cette vidéo de conclusion plus tard que sa date d'enregistrement. Et ce n'était pas encore le cas au moment de l'enregistrement de cette vidéo, mais vous avez aussi une playlist d'exercices qui vous permet tout simplement de revenir sur des manipulations de votre système, l'administration, un peu d'administration au réseau ou la création de scripts en bâche pour vous exercer un petit peu si vous voulez un petit peu, voilà, si vous voulez voir comment mettre tout ça en place, comment créer vos programmes, vos petits programmes d'automatisation de tâches éventuellement au niveau de votre système ? Vous avez pas mal de choses. À nouveau, toujours pareil, en plus de pouvoir retrouver tout ça dans les playlists, je rappelle à chaque fois que dans ce dossier ressources, vous retrouvez des ressources liées à chaque formation. Et pour nous, Linux, au moment où cette vidéo a été enregistrée, vous aviez quelques petits documents disponibles, notamment un listing des commandes shell. Toutes les commandes que nous avons vues dans le cours sont répertoriées ici, avec quelques commandes en plus que je n'ai pas forcément montrées dans le cours parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de les présenter, ou ce sont des commandes qui sont vues, d'accord, dans les tutoriels aussi, d'accord ? Donc elles ne sont pas, évidemment, je n'ai pas listé toute la totalité des commandes qui existent dans le monde. Le but, c'est de lister les commandes qu'on a pu aborder sur la chaîne pour que vous ayez un petit memento avec une rapide description de son usage. Et quand vous cliquez dessus, vous revenez directement sur le manuel, d'accord ? Sur le manuel de la commande avec tout le listing détaillé, des options, des arguments, etc., etc. Et n'oubliez pas ici, enfin, une petite liste de commandes à éviter, soit pour des problèmes de sécurité, soit pour simplement pour le côté obsolète, c'est-à-dire que des commandes viennent les remplacer aujourd'hui. Donc n'utilisez pas et n'utilisez plus ces commandes-là, d'accord ? Très important. Voilà, sauf si bien sûr que vous êtes sur un système qui n'a pas les commandes qui viennent remplacer certaines autres, vous n'avez pas le choix et vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Il y a également tout un document sur les fichiers de config système qui sont listés, pareil, ça sera sûrement, évidemment, d'autres éléments seront rajoutés si nécessaire. Ça permet d'avoir un rapide coup d'œil sur la correspondance de chacun des fichiers de configuration qu'on peut avoir ici. On a aussi une partie, alors ça, ça ne nous concerne pas directement, mais c'est plus pour les gens qui font du langage d'assembleur pour retrouver des fonctions système directement. Donc c'est plus pour ces gens-là qu'il y a ce petit document-là. On a la timeline de Linux, rappelez-vous qu'on avait montré dans la vidéo d'intro pour voir un petit peu comment se sont créés et développés différentes distributions autour de Linux. Le PDF que j'avais montré sur quelle distribution choisir sur le tuto qui est disponible là si vous voulez le récupérer et l'installation d'add-on pour VirtualBox pour ceux qui aient notamment les problèmes avec la résolution de leur écran ou certaines fonctionnalités. C'est obligatoire et je l'avais dit, après l'installation de votre système depuis VirtualBox, vous procédez à l'installation des add-ons invités pour débloquer toutes les fonctionnalités directement. Voilà, pour optimiser un peu tout ça. Et on a terminé. Je vais pouvoir revenir là-dessus. On va revenir sur un écran qui pique moins les deux jusqu'à l'écran blanc au secours. Nous avons un ensemble de vidéos. Pour la suite de tout ça, n'hésitez pas, comme d'habitude, et régulièrement à consulter les playlists de tutoriels, la playlist de tutoriels et la playlist d'exercices au fur et à mesure de voir un peu tout ça. N'hésitez pas non plus à aborder d'autres distributions par dos. GNU Linux. Là, on a abordé Ubuntu sur ce cours. Mais si vous voulez maintenant commencer à vous amuser avec d'autres distributions pour voir un petit peu quelle est la différence dans l'utilisation, pourquoi il y a ces différentes distributions, qu'est-ce qu'elles proposent éventuellement de différents, de voir un peu tout ça. Et ne pas hésiter à découvrir d'autres commandes que je n'aurais pas forcément montrées dans ce cours. Parce qu'évidemment, vous êtes loin de toutes les avoir vues, d'utiliser un autre shell que Bash. Il y en a d'autres également qui proposent à leur tour d'autres fonctionnalités et d'autres commandes de voir un petit peu tout ça. Voilà, et vous aurez comme ça pas mal d'éléments à retrouver. Et toujours pareil, continuez d'apprendre, de vous intéresser. Ne vous contentez pas seulement de ce cours. Même s'il a été quand même assez exhaustif. On ne s'est pas contenté de la base. On a fait vraiment le tour de plein plein de choses, d'un petit peu de tout. Mais bien sûr, la totalité des informations du monde entier concernant que Linux ne sont pas inscrites dans ce cours, évidemment. Je n'ai pas cette prétention. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher ailleurs, de continuer à apprendre et découvrir de nouvelles choses. et continuez de prendre en main toujours plus autour de votre système et de savoir manipuler d'autres outils, d'autres applications. C'est ainsi que se termine cette formation Agne Nuxe cours et que je fais cette petite conclusion. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada